Moi, je me trouve dans une rue perpendiculaire à la rue où se sont passés les faits. J'ai juste entendu deux grosses déflagrations, suivies de coups de feu, et puis une troisième déflagration, et puis de nouveau des coups de feu, et puis toute la rue a été bloquée par la police. Sans qu'on l'entende arriver, c'est ça qui nous étonnait un petit peu. C'est que la police était déjà là dès le moment où on a entendu les déflagrations. On n'a pas pu sortir, on nous a demandé de fermer les fenêtres, et la rue est toujours bloquée. Je vois qu'il y a encore un gyrophare ici devant le bureau. Il y a une ambulance, j'ai vu la grande échelle des pompiers, mais je ne pense pas qu'elle ait été déployée. Nous sommes en ligne avec un témoin, Jean-Philippe. Bonsoir, merci de témoigner ce soir sur ITV. Bonsoir. Expliquez-nous ce que vous avez vu exactement. Voilà, tout d'abord j'ai entendu le bruit, parce que j'étais à mon bureau au rez-de-chaussée. C'était fort impressionnant. Plusieurs rafales d'herbes automatiques, ainsi qu'au moins 5 déflagrations provenant certainement de grenades. Je me suis empressé de fermer les volets. J'ai été au premier étage de mon bureau, et là j'ai essayé de regarder par la fenêtre. J'ai vu des brigades d'intervention, cagoulées avec des brassards oranges. Donc ils tiraient en direction, ils étaient situés dans le bas de la rue de la colline, un vervier. Ils tiraient en direction du haut de la rue, mais je n'ai pas vu ce qu'ils visaient. Je n'ai pas essayé de me pencher par la fenêtre, c'était beaucoup trop dangereux. Mais c'était fort impressionnant, et ça m'a paru durer assez longuement. À plusieurs reprises, je pensais que c'était terminé, et ça recommençait de plus belle, en fait. – Il y a donc eu une fusillade dans la rue, c'est ce que vous nous expliquez. – C'est bien ça, tout à fait, oui, oui. – Exactement. Que savez-vous ? L'opération aurait eu lieu dans une boulangerie, une croissanterie, le croissant d'or. Est-ce que vous connaissez cette boulangerie ? – Oui, elle est à deux maisons de mon bureau. C'est vraiment… ça c'est un peu plus bas que mon bureau, mais la fusillade était plus haut que mon bureau. Alors est-ce que des personnes se sont enfouies de la boulangerie ? Je n'en sais rien. Mais quand j'ai regardé par la fenêtre, ce n'était plus là-bas que ça se passait, c'était un peu plus haut, dans la rue. – Jean-Philippe, est-ce que l'opération est actuellement terminée ? Décrivez-nous ce que vous voyez à l'heure actuelle. – Alors c'est terminé parce que depuis, je vais dire, trois mois, quarts d'heure, parce que les policiers se sont regroupés près de leur véhicule, leur camionnette banalisée d'intervention. Donc je pense que c'est terminé. Il y a déjà bien 20-25 minutes que je peux quitter maintenant mon bureau. Si ce n'est qu'il y a encore deux rues qui sont fermées. C'est la rue de la Colline où je suis, mais en partant par le bas, je peux la quitter. Ainsi que la rue du centre. – Merci Jean-Philippe, merci d'avoir témoigné ce soir dans Suritélé en direct. – Merci Jean-Philippe, merci d'avoir regardé cette vidéo !